La parole est à M. Hugo Bernalicis. Qui a dit il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché et nous devons relocaliser et recréer des forces de production sur nos territoires. La souveraineté sanitaire et industrielle sera l'un des piliers du plan de relance. La parole est à M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Le sigle reste le même, M. le député. Ça reste toujours les QAG, mais ce ne sont plus des questions au gouvernement, mais un quiz au gouvernement, j'imagine. Je n'ai pas de réponse à la question que vous avez apportée, mais comme il vous reste une deuxième chance de me poser une question et moi une deuxième chance de vous apporter une réponse, je vous laisse la parole. Monsieur le député, vous avez la parole. C'est dommage que vous ne sachiez pas, il s'agit du président Emmanuel Macron, le même qui était au chevet de Sanofi pour faire la promotion de la recherche sur le vaccin. Et je passe sur la polémique sur le fait que Sanofi, malgré les aides de l'Etat, avait réservé ses premières doses pour les Etats-Unis. Bilan, 4 milliards de dividendes au printemps pour Sanofi, 400 suppressions de postes dans la recherche, passage de 11 à 300 de recherche en France. Et finalement, c'est Sanofi qui devra aider Pfizer à mettre leur vaccin en flacon. Où est la souveraineté ? Nous vous exhortons depuis le début d'associer à la stratégie vaccinale une stratégie thérapeutique. Pourquoi la puissance publique n'a pas mis des moyens sur la table pour développer un médicament, un traitement ? Pourquoi n'a-t-on pas un pôle public du médicament en France ? La France est obligée de dépendre du groupe LVMH qui a fait lancer la recherche de l'Institut Pasteur de Lille. Nous dépendons à 80% des importations de médicaments alors que nous en fabriquions l'essentiel il y a 20 ans. Où est la souveraineté ? Le monde médico-social nous alerte de nouveau sur le manque de masques. Le Haut Conseil de la Santé publique recommande de ne plus utiliser les masques en tissu au profit des masques chirurgicaux et surtout les plus protecteurs, les FFP2. Dans les Hauts-de-France, l'entreprise Macopharma produit des masques FFP2. Mais la France n'a pas renouvelé le contrat, expiré le 28 décembre. Ce sont les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, l'Espagne qui lui en achètent. Et pas nous ! Où est la souveraineté ? L'entreprise de biotech Hipposchési, fleuron français qui traite les maladies rares et propriétés de l'AFM Téléthon et la banque publique d'investissement va passer sous le pavillon sud-coréen. Vous laissez faire ! Où est la souveraineté ? La souveraineté sanitaire, c'est la capacité de l'Etat à assurer la santé de sa population en toute indépendance. Où sont les réquisitions ? Quand allons-nous passer à la licence d'office pour contourner les brevets et faire du vaccin un bien commun de l'humanité et le produire ici ? Combien de temps la France va être ainsi humiliée ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, j'aime quand vous consacrez du temps et de l'énergie dans cet hémicycle à soutenir l'industrie en France plutôt que de lui taper dessus. Je crois que c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus productif. Et je ne doute pas une seconde que lors du prochain examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous voterez avec nous les mesures qui viennent en aide à la réindustrialisation de notre pays en matière de production de médicaments, que vous voterez les crédits d'impôts nécessaires à soutenir l'innovation et la recherche sur le territoire français et européen en matière pharmaceutique, Monsieur le député. J'imagine que vous voterez avec nous toutes les mesures d'aide à l'emploi et à l'embauche et à la contractualisation destinées justement à ce que des grands groupes qui ont déserté notre pays depuis pas 5 ans, pas 10 ans, mais 20 ou 30 ans aient envie de revenir, Monsieur le député. Par contre, je doute fort qu'en leur disant « Venez produire chez nous, on vous piquera vos licences et vos brevets avant même de vous demander si vous êtes d'accord pour nous aider à produire, on les fasse venir, Monsieur le député. » En l'occurrence, soyez rassurés, les laboratoires qui ont déjà identifié des vaccins qui sont validés sont très heureux de nous permettre de produire sur le sol français avec l'intervention déjà de 4 entreprises et il y en aura encore davantage bientôt qui produisent ces vaccins, qui font ce qu'on appelle ou du fil and finish, ou de la production demain de vaccins de façon intégrale parce que, Monsieur le député, c'est ce travail que nous menons avec les entreprises, que le Président de la République, que le Premier ministre, que Bercy mènent avec les entreprises au quotidien, qui est payant aujourd'hui et qui nous permet de produire, je le redis, sur sol français, des vaccins utiles pour la population. C'est ce travail qui nous a permis en quelques semaines de produire des masques au grand public pour protéger toute la population et dans quelques temps, dans peu de temps maintenant, d'être totalement autosuffisant en matériel de protection type masque, blouse, sur blouse. Monsieur le député, c'est ce travail qui a démarré. Encore une fois, soutenez-le par votre vote de temps en temps, vous verrez. Ça change et c'est beaucoup plus utile. Sous-titrage Société Radio-Canada